Après cette cinquième manche, nous aurons une sixième manche qui sera une manche à nouveau ouverte, à l'issue de laquelle nous remettrons les prix pour les trois premiers et nous demanderons aux membres du conseil départemental qui sont présents ce soir avec nous, que ce soit Mme Baudet, M. Delaveau, M. Delagneau, maire de Bellechaume, qui nous accueille aujourd'hui à la fin de la prochaine manche, de remettre les prix qui seront donnés aux trois premiers. Et vous aurez en clôture de cette très belle soirée une épreuve que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez tous, l'épreuve du finish, dite du dernier survivant qui viendra clôturer cette soirée, cela dans deux manches. Les pilotes à suivre, comme je vous l'ai dit, sur cette manche, le numéro 57, le numéro 77, le numéro 95, le numéro 85, qui vont donc dans cette manche essayer de venir chercher des points, puisque dans cette manche ouverte, vous avez le premier pilote qui remportera cette manche, qui martera 8 points, le deuxième 7 points, jusqu'à évidemment le huitième pilote qui marquera un point et qui pourra marquer un maximum de points pour remporter ce grand prix. Toujours en piste et en première ligne à l'intérieur, le numéro 47, Renault Boudville, avec sa petite Suzuki Magodère, qui semble tenir le coude jusqu'ici. Va-t-elle tenir sur cette manche ? La réponse dans quelques instants ! Et une magnifique attaque ! Une énorme attaque du numéro 57, Juliane Ruffignoni, le pilote actuellement près de ce grand prix, et bien, et bien, une énorme attaque sur le numéro 89, Degory Haute-Berre. Un tonneau et demi pour le 89, à la suite de cette attaque. Vous l'avez vu, une piste rapide, ce soir, et comme chaque année, une piste de très très bonne qualité, qui permet, et bien aux pilotes, de prendre de la vitesse, d'avoir de l'adhérence, et de porter des attaques, qui sont souvent payantes pour les pilotes. Le 89, Degory Haute-Berre, qui peut en partir, et la course, elle aussi repart. Et Greg, Renault Boudville, le numéro 47, qui est bien, nous a fait un joli tourne. Rappeau jaune, le temps de mettre les pilotes en sécurité. Vous l'avez vu, avec 25 pilotes en course, forcément, la course, et bien, se déroule dans un embouteillage constant, avec des faits de course, des attaques, des défenses, et bien, des infondérables aussi, des abandons, malheureusement. Celle, et bien, du numéro 25, Léo Guineau, malheureusement. D'autres aussi, c'est du numéro 81, d'Alexandre Boudville. C'est la première partie. Et une énorme attaque du numéro 81, j'avais bien fait sur le tour en carton. Et un super tonneau, un super tonneau, encore une fois, de Renault Navier, avec sa catenelle, le numéro 87, alors qu'une nouvelle attaque a eu lieu, et là-bas, avec la protection, une île, Renault Dadé, quant à l'une, numéro 87, au volant de sa 4L, peut repartir. Je vous l'ai dit, une piste rapide, une piste qui favorise les attaques, une piste qui favorise, et bien, la compétition entre les pilotes. Alors, est-ce qu'il va pouvoir repartir ? Et il va lui en attaque encore du numéro 84, Luc Lecerc, alors que Romain Girard, alors lui, a le gain numéro 18, le numéro 84 sur le numéro 27, Alban Meyer, Alban Meyer, Rintonneau, et le numéro 18, Maxime Durosin, qui, à la suite d'une attaque couplée, du numéro 85, du numéro 93, et du numéro 37, se retrouve sur le toit. La petite fumée, et bien, vous pouvez voir sur la piste, et bien, et sur cette voiture 18, et bien, c'est plus simplement un petit peu d'huile, qui coule, et bien, sur une partie de l'échappement, une partie de l'échappement choude, et bien, qui amène justement, cette petite fumée, que vous pouvez voir, qui est tout à fait normale, dans ce type, et puis, vous voyez que le redémarrage, le Maxime Durosin, au volant de sa voiture du numéro 18, met également à ça. on peut avoir un baissé drapeau jaune, et on est parti. Et encore une attaque, encore une attaque du numéro 57, le numéro 56, et on est une autre attaque, cette fois-ci, sur le numéro 19, Fabrice Moussard, Fabrice Moussard, et de l'autre côté, et bien, c'est sûrement Renault Boudville, beaucoup d'attaque, alors que le numéro 37, semble avoir perdu une roue, la roue arrière droite, la roue arrière droite, pour Corentin Tébou, qui va tenter de repartir, sans la roue, et de repartir, on a pu remettre la roue, et on a pu remettre la roue, on a pu remettre la roue, avec la roue, on a pu descendre, et Renault Dadeh, encore, le numéro 87, le volant de sa capette, le numéro 87, Renault Dadeh, qui, avec une petite impulsion, il a reçu cette petite impulsion, qui lui a permis, de faire un tonneau et demi, et de retourner, de retourner sur son poids, à nouveau, Renault Dadeh, le numéro 87, Allez, le temps pour mettre en sécurité, les pilotes, c'est James Rowellet, le numéro 93, qui a dû malheureusement abandonner, James Rowellet, qui s'était illustré, l'année dernière, grâce à l'envie, la semaine dernière, dans le Grand Prix de la Sologne, qui avait été très très bon, au volant de sa petite Twingo, et qui s'envoie sur cette manche, à être un peu plus malchanceux. Et encore une attaque, et deux attaques, une attaque sur le numéro 21, et une attaque sur le numéro 90. Le numéro 90, Arnaud Thomas, du St-Cart Club de la Sade, qui se retrouve sur le doigt, alors qu'avant lui, c'était le 21, Jérémy Herbé, qui est bien lui, quant à lui, a pu repartir immédiatement. Alors après un tonneau, comment fait-on pour repartir aussi rapidement ? Eh bien tout simplement, qu'il suffit au pilote, d'avoir à l'instinct, le réflexe, d'appuyer sur l'embrayage, pour faire en sorte que le moteur ne cale pas, pendant un tonneau. Et il suffit, une fois que la voiture est sur les roues, de repasser la première, sans que le moteur ne cale, pour ne pas repartir aussi bien que le pilote. Et encore une attaque, une énorme attaque encore, une piste, qui permet les attaques. Alors que pour le moment, en tête, nous avons le numéro 51, Loïc Danès, en tête, suivi, eh bien du numéro 57, Juliane Ruffignoni, le numéro 51, à suivre donc, avec derrière lui, le numéro 57, le numéro 56, Pierre Damien Hortemat, lui-même, dans le même tour, et on va suivre, eh bien ces trois pilotes, parce que, Loïc Danès, un des pilotes, eh bien, qui est toujours là, sur la main, sur toutes les pistes, de Super Streetcar, et qui est souvent gagnant, Juliane Ruffignoni, on vous l'a dit, un des pilotes, qui fait partie de ceux, qui sont souvent tracés, on vous l'a dit, et on, un des pilotes, après le Podeur, un des pilotes, en 2020, un des pilotes, un des pilotes, un des pilotes, un des pilotes, toutes les pilotes, tout le monde, un des pilotes, nous l'a großen, Messieurs, peut-être à plu par l'O желline, Hovert revenir, un des pilotes, 3 tours pour le numéro 51 3 tours pour le 51 Le Itanes en tête 3 tours pour le numéro 51 actuellement en tête Le Itanes avec une roue crevée à l'avant-gauche va-t-il pouvoir tenir sa place Le numéro 51 avec sa 206 qui peine et qui se fait attaquer par deux pilotes du Daytona Le Itanes qui peine un petit peu à maîtriser son véhicule une roue crevée à l'avant-droite va-t-il pouvoir continuer 2 tours pour le 51 2 tours pour le numéro 51 C'est dur pour lui, c'est dur Il a une bonne puissance, il a une roue Ah, il y a un magnifique tonneau ! Un tonneau ! Un tonneau et demi pour le Suzuki Wagon Air de Renault Boudville Regardez comment elle est placée cette voiture Regardez cette petite voiture carrée la numéro 47 qui semble-t-il être préparée, construite pour effectuer quelques tonneaux même s'il semblerait que Renault Boudville il n'avait pas forcément prévu ça aujourd'hui Donc en tête, toujours, le numéro 51 Et derrière lui, le numéro 56 Pierre Davert Pneumat, juste derrière le numéro 51 Un tour pour le numéro 51 qui va essayer de maîtriser et d'emmener sa voiture Sa 206, d'essayer de l'emmener un petit peu jusqu'au bout Est-ce que le 51 de Loïc Danès, oui, il arrive d'arriver Et une belle victoire ! Une belle victoire pour lui, le numéro 51 qui a muté un petit peu avec son véhicule Sa 206, qui, comme vous l'avez pu le voir était très difficile à maîtriser, cette 206 à cause de cette roue avant gauche où il n'y a plus de pneus Si vous la voyez, vous pouvez observer le fait que sa roue avant gauche n'a absolument plus aucun pneu ce qui pénalise évidemment la motricité du véhicule et qui pénalise aussi le maintien de son véhicule dans les virages Et bien cette 206, Louis Danès, le 51 a réussi à l'emmener sur la victoire sur la ligne d'arrivée pour marquer 8 points dans cette première manche du groupe cette cinquième manche de la soirée Dans quelques instants nous vous donnons la confirmation du classement avec évidemment, et bien beaucoup de spectacles que vous avez vus pour, enfin, et bien dans quelques instants vous aurez bien évidemment nos amis PopFonger qui vont se mettre en place et nous pourrons ensuite donner le départ de cette sixième manche de la soirée qui sera la deuxième manche du groupe qui viendra, et bien clôturer ce Grand Prix de Bourgogne mais qui ne fera pour autant pas la dernière manche de la soirée puisque comme on vous l'a expliqué juste avant vous aurez après la prochaine manche la manche dite du finish dite du dernier survivant qui viendra, et bien ponctuer et clôturer cette soirée dans quelques instants le départ de la sixième manche de la soirée de la nuit Sous-titrage ST' 501